Hum, c'est-tu moins où ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de sexe? Cette semaine, je me suis dit, Chris, j'ai envie de parler de sexe sur ma chaîne YouTube. Peut-être que je suis en manque, peut-être, peut-être, peut-être que ça fait vraiment longtemps que j'en ai parlé, ça fait-tu longtemps que j'en ai parlé? Moi, je pense qu'on était dû pour parler de sexe! C'est-tu moins où j'ai l'impression que les hommes ne savent pas vraiment ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas? Je veux pas me mêler de ce qu'ils me regardent pas, mais c'est une impression, c'est un déjà-vu. Je me suis dit, mais qu'est-ce, Chris, cette semaine, tu vas faire une vidéo sur qu'est-ce que les filles aiment pas au lit? Oui, oui, genre oui, oui, c'est vraiment ça. Je me suis demandé sur Instagram de me dire qu'est-ce que vous, vous n'aimez pas au lit? J'ai reçu des milliers et des milliers de réponses, puis ça fait juste me prouver à quel point qu'il y a Chris qu'on parle pas de ce qu'on n'aime pas au lit. On parle vraiment plus souvent de ce qu'on aime que de ce qu'on n'aime pas. Je pense que Chris, c'est-tu moins où c'est le temps qu'on en parle? C'est-tu moins? J'ai l'impression que c'est pas moins. J'ai l'impression que c'est le temps qu'on en parle. C'est important de faire une petite parenthèse, puis de spécifier que c'est pas parce qu'une personne n'aime pas quelque chose que tout le monde n'aime pas ce chose-là. C'est ça que je trouve vraiment l'air, c'est que la sexualité, c'est propre à chacun. Puis peut-être bien que ce qu'une personne n'aime pas, moi, c'est ce que je préfère. Je suis fucking pas experte de la sexualité, mais je pense que l'important dans la sexualité, c'est de bien communiquer, puis de pas avoir peur de le faire aussi, de pas avoir peur de mettre ses limites. Genre, si toi t'aimes pas faire quelque chose, t'es pas obligé de le faire. Puis c'est pas parce que le gars, ce qu'il aime le plus, c'est ce que toi t'aimes pas faire, qu'il faudrait que tu te forces à le faire non plus, t'sais. Je pense qu'au niveau de la sexualité, comme dans plusieurs choses dans la vie, l'important, c'est d'être capable de vraiment communiquer ce qu'on aime, puis ce qu'on aime pas. Puis aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, tabarnak. On va communiquer ce qu'on aime pas. Prends un papier, prends un crayon, prends des notes, tabarnak, parce que je pense que la vidéo qui va suivre va en aider plus d'un. Oh, ça oui! C'est parti! Quand le gars se fait râber à la seconde que c'est fini, genre, brush, prends ton poux, brush, bras, 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 quoi? C'est quoi ça, bras? Ça, c'est quand même fucking vrai. Et j'avoue, j'avoue qu'il y a rien de plus turn-off que quelqu'un qui est genre, bon, I'm done, bye, bitch. Non, 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 non. Ça, je pense qu'on dira bien ce qu'on veut, mais ça m'étonnerait en maudit qu'il y ait un shitload de filles qui aiment ça quand le gars part à la seconde que c'est terminé. Je pense qu'on aime quand même ça sentir que ça a été un moment unique, spécial, même si on n'est pas nécessairement une personne spéciale à tes yeux. On nous sentait comme si on n'était pas juste un objet sexuel, s'il vous plaît, merci! Honnêtement, ça, je suis quand même d'accord. Un gars qui s'essaye sur des choses sans t'en parler, ça revient un peu à ce que je parlais tantôt, la communication. Genre, que ce soit un partenaire que t'es habitué ou un nouveau partenaire, je pense juste que c'est malaisant si du jour au lendemain, il te met un doigt dans le cul puis il t'en a jamais mis un. Moi, je pense que ce serait cool, une petite conversation, genre comme, hey, j'aimerais ça te mettre un doigt dans le cul, ça te tenterait-tu? Mais si tu ne me préviens pas, all of nowhere, tu me rends ton doigt dans le cul, laisse-moi te dire, mon bon chum de gosse, ça ne marchera pas, là. On va avoir un petit problème et le petit problème, ça va être ton doigt dans mon cul. Je n'ai pas voté pour ça. Et si je veux ça, je préférerais qu'on en parle avant, avant d'avoir tout d'un coup, sans prévenir, un doigt dans le cul, tu veux dire. Quand le gars pense qu'à son plaisir et pas à celui de la fille, tellement, amen! Ben en 2020, les boys, on peut-tu régler quelque chose? Faire l'amour, là, ça se fait à deux, tu veux dire. Autant dans un couple hétéro que dans un couple homo, je pense que c'est important de garder à l'esprit que dans la relation sexuelle, il y a deux personnes. Donc c'est important que les deux personnes aient du plaisir. Mon chum se retient déjà culé pour que ça dure plus longtemps, mais je voulais juste une petite bite. Ça me fait rire. Mais j'ai l'impression, ça c'est vrai, il y a quand même beaucoup de gars qui ont l'impression que pour qu'on ait du plaisir, il faut que ça dure des heures. Mais non, 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 non. Il faut vraiment, je pense, saiser le moment. Parce que des fois, oui, on a envie que ça dure plus longtemps, mais des fois, on a envie vraiment juste d'une petite bite. Puis ça, c'est vrai, ma chum. Ça serait mentir de dire le contraire. Se faire tenir ou pousser la tête pendant une fellation. Ouais, je suis tellement d'accord. Quand il s'acharne pour que j'aille un orgasme, mais je suis pas due. C'est tellement vrai. J'ai l'impression que la plupart des gars, ils pensent que si on n'a pas eu d'orgasme, on n'a pas eu de plaisir, mais c'est tellement pas vrai. Puis c'est vrai que des fois, on file pour vraiment avoir un orgasme. Puis d'autres fois, juste faire du plaisir à l'autre ou faire l'amour, ça nous convient vraiment. Puis c'est vrai, des fois, on dirait que notre cloriste, il est comme, hey, ma chum. J'ai l'impression que peu importe ce qu'on fait, on pourrait bien gosser ce mois pendant des heures. Ça ira pas. T'as quand même du plaisir, mais t'auras pas l'orgasme. Filons la bête. Parce que des fois, là, le clitoris, ça ira tente pas. Ça ira tente pas. Un gars très violent ou très rude. J'aime l'intensité et la passion, pas la vulgarité. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important de mettre au clair dès le départ. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui aiment plus ça, vraiment comme romantique, doux, tente. Puis il y en a d'autres que c'est comme rough. Faut que ça soit rough, j'aime ça quand c'est rough. Je pense que l'important, c'est que ça soit doux, que ça soit rough. On sente qu'il y a un respect mutuel. Moi, c'est juste ça que j'ai à dire. J'ai pas envie que le gars me fasse sentir comme si c'était un objet sexuel. Je pense qu'il y a pas beaucoup de femmes qui aiment sentir qu'ils se font pas respecter dans l'acte. Fait que je pense qu'il y a autant une femme qui aime ça rough qu'une femme qui aime ça doux. Le respect, c'est important. Merci, bonsoir. Il y a quelqu'un qui a écrit « Quand mon copain chante pendant... » Je vous avouerai, ça m'est jamais arrivé. Ben, je peux comprendre le malaise. T'sais, il est en train de coucher avec la fille pis il est comme « I'm like a bird, I want to fly away. » Ben ça, c'est un « fly away » mon bonjum de gars. Quand le gars est en train de te manger et qu'il te regarde, genre non merci. C'est quand même vrai que c'est un peu malaise quand t'es en train de te faire manger pis là t'es vraiment concentré pis t'enjoyes pas pis là d'un coup t'ouvres tes yeux pis tu vois le gars qui est le même genre. T'es comme « Hey, how do you feel? » « But I'm good, but now I'm not very sure if I'm very good. » Ça veut dire. Quand le gars frotte ton clito comme s'il voulait enlever une tâche ça me fait quand même très rire. Ok, excuse-moi, t'avais une tâche. Il s'en va. Dans le fond, t'avais vraiment une tâche. Le gars, il veut même pas te faire de plaisir sur le rang juste que t'avais une tâche. Hé, avoir un bébé chien on va se dire les vraies choses c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occupation. Pas facile. Quand un gars me demande « Fille, t'es-tu venu? » alors que c'est évident que non. Ben, je sais pas pour vous mais moi c'est quelque chose qui me rend vraiment mal à l'aise. Tu sais, quelqu'un qui te demande si t'es venu pis j'ai juste envie de lui répondre « Dude, si j'étais venue, tu me le demanderais pas. » Ça serait évident que je serais venue, tu sais, tu sais. Pis ça, c'est quelque chose que j'ai envie de dire mais hey, on peut-tu arrêter de faker des orgasmes en 2020? Je pense qu'on mérite d'avoir des orgasmes. Honnêtement, si on a pas envie d'en avoir un pendant une relation sexuelle c'est tellement correct mais si on a envie d'en avoir un est-ce qu'on peut l'avoir et non pas le faker? Alléluia! Quand le boy me parle de la vie de tous les jours pendant égal Turner « Fais-moi l'amour, batin! » À ceux-ci, j'aurais envie de leur répondre « Hey, écoute, mon bon chum de gars, là, on fait l'amour après, on ira prendre un café. » Non, mais tu sais, je veux dire, c'est parce que chaque chose en son temps. En ce moment, on fait l'amour après, on parlera, tu sais, veut dire « Pick it up, pick it up, pick it up! » Oh my God! Oh my God! Quand mon chum me demande « Est-ce qu'on peut faire l'amour? » Just do it! » Rien qui m'énerve plus que quelqu'un qui est comme « Hey, on fait-tu l'amour? » J'aurais fait l'amour. Maintenant que tu me poses la question, j'ai plus envie de faire l'amour. Bonne nuit! « Tant le gars se met sur le dos et attend sans rien faire d'avoir une pipe... » Excuse-moi. Ça me fait vraiment rire parce que je me suis imaginée arriver dans le lit, juste m'écarter et attendre que le gars m'entre. À quel point il serait comme... Qu'est-ce que tu veux? Je serais genre « All you can eat! » « Quelqu'un qui se vante au lit? » Exemple, « Ah oui, je suis bon là-dedans. » C'est très malaisant. Mais je pense qu'en général, c'est malaisant les gens qui se vendent point. Même si j'étais la queen pour soucer, moi. À quel point je m'imagine prendre un lecisson à un gars puis de dire « Je suis bonne, je suis bonne. T'aimes ça? T'aimes ça, je suis bonne. » « Mathieu, t'étais bonne. » Non, en ce moment, j'ai juste plus envie. J'ai juste plus envie. Fais mal à l'oreille que t'étais quand même bonne mais qu'en ce moment, j'ai juste plus envie. Être sur le dessus me rend vraiment mal à l'aise. Je me sens trop jugée. Je comprends. Moi, j'ai l'impression qu'en tant que femme, quand on est sur le dessus, on est très, très vulnérable. On est en position de vulnérabilité. Non seulement on est nus, mais on voit aussi le regard de l'homme sur nous. Fait que je comprends que ça peut être très intimidant. J'ai envie de te dire, fais-le une fois de temps en temps. Essaye de te voir au travers des yeux du gars parce que c'est sûr que le gars, il te trouve ultra sexy puis qu'il aime ça, cette position-là. Fait qu'à place de te dire « Hé, moi, je suis super gênée en ce moment, essaie de te dire « Hé, moi, je suis super sexy en ce moment. » Puis tranquillement, pas vite, t'es pas obligée de faire cette position-là tous les jours, mais comme une fois de temps en temps, essaye puis essaye de changer ton mindset de te dire « Hé, je suis fucking chaude quand je suis sur le dessus. » Me traiter de non, style pute, chienne, salope. Ben non, les gars, on aime pas ça. On aime pas ça. Se faire traiter de pute de chienne de salope. Il y a Paul ici présent qui aime ça se faire traiter de chienne parce que c'est un chien. Mais à part Paul, il y a personne qui aime ça se faire traiter de chienne. J'espère qu'on te dérange pas, Paul. J'ai même pas toutes lu les réponses. Puis ma conclusion, c'est que chaque femme est différente. Fait que dès que t'as une relation sexuelle avec un nouveau partenaire, prends le temps de vraiment comprendre c'est quoi qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle est à l'aise de faire, qu'est-ce qu'elle est pas à l'aise. Puis je pense aussi que ça serait vraiment important qu'on se juge jamais dans quoi qu'on est à l'aise ou dans quoi qu'on est pas à l'aise. C'est pas parce que tu sais que ta meilleure chum de fille, ben c'est la queen internationale suceuse de l'année puis que toi t'aimes pas ça, qu'il faut que tu te déniques puis que tu te dises que t'en vaut pas la peine. Parce que chaque personne est complètement différente. Je pense que nos rapports sexuels seraient juste encore meilleurs si on apprenait à vraiment bien communiquer ce qu'on veut, nos désirs, nos limites, nos attentes aussi. Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on aime pas faire? Peu importe que ce soit un partenaire de longue date ou un partenaire d'une nuit, je pense juste que le moment en soi, l'acte, va être tellement plus satisfaisant des deux côtés puis qu'il va avoir aussi plus de respect. Écrivez dans les commentaires si vous aimeriez peut-être une part 2 que les gars nous disent qu'est-ce qu'il aime pas ou oui. Ça pourrait être intéressant. On pourrait avoir des petites surprises. OK, regardez comment il dort. C'est pas possible. Je suis fatigué, Paul. Paul, le chien n'aura jamais connu le sexe car Paul le chien va se faire enlever ses testicules. Fait que je pense qu'il faut garder en tête qu'on est tous plus chanceux que Paul le chien parce qu'on peut au moins vivre notre sexualité. Envie de sexe, ça donne envie de faire du sexe ou c'est moins? Paul, as-tu envie de faire du sexe? Mais pas avec moi. Je veux dire, il n'y a aucune chance qu'on fasse du sexe ensemble au bon chien de des gars mais mettons toi là, est-ce que tu as envie de faire du sexe un jour? Na, ni, o, a, u, a. En tout cas, mes bruits. D'ailleurs, juste d'ailleurs. Bye.